... Je me trouve face à un sérieux défi. J'aimerais terminer ce loft entre aujourd'hui et le jour de l'an. C'est une fameuse besogne pour un adepte de bricolage, mais je trépigne d'impatience pour commencer. Pour isoler les murs, je vais utiliser ces panneaux. Ils sont pourvus d'une plaque de plâtre enrobée de carton, ce qui est très pratique. Pour, tout comme le fait Roger, se charger d'un tel travail, vous devez bien vous y préparer. Roger a découvert ce produit par le biais d'un lien qui se trouve sur le site Internet d'obit.be. Après avoir surfé pendant quelques instants sur Internet, Roger trouve aussi toutes les informations relatives aux nouvelles valeurs d'isolation. Vous pouvez aussi consulter Internet pour vérifier si vous avez droit à des primes pour réaliser vos travaux d'isolation. Les plaques isolantes doivent être montées sur un cadre en bois. Roger tend une corde pour fixer la latte inférieure. Cette latte doit être disposée à quelques centimètres du sol. Un autre madrier devra être fixé pour supporter la partie supérieure. Il devra être parfaitement aligné sur la latte inférieure. Roger vérifie l'horizontalité à l'aide de son niveau laser auto-nivellant. Ensuite, viennent les madriers verticaux. Pensez à mesurer la plaque au préalable. De la sorte, vous pourrez toujours placer un madrier au niveau du joint entre deux plaques. J'évite de disposer les lattes verticales contre les lattes horizontales afin de laisser circuler l'air et ainsi prévenir la formation de moisissures engendrées par l'air humide. Ces plaques de plâtre sont pourvues d'une couche d'isolation. Roger a opté pour les plaques présentant une couche isolante de 6 centimètres. Ces plaques s'installent de la même manière que les plaques de plâtre habituelles, bien que des vis plus longues soient nécessaires pour les fixer contre le lattage en bois. Veillez à enfoncer une vis tous les 20 centimètres. Utilisez votre niveau laser pour aligner les vis sur le madrier sous-jacent. Vissez-les de manière à ce qu'elles pénètrent légèrement dans la plaque. Évitez cependant qu'elles ne traversent le carton. Pour découper les plaques, coupez d'abord l'isolation jusque dans le carton à l'aide d'un couteau. Cassez ensuite la plaque et coupez à travers celle-ci. N'oubliez pas non plus de couper en biais les bords qui le nécessitent. Le plus efficace est d'utiliser un rabot spécial. Pour délimiter correctement l'arc de cercle situé au-dessus des châssis, Roger fixe la plaque une première fois. De la sorte, il est assez facile de tracer précisément l'arc de cercle. En forant quelques trous, il reporte la forme de l'arc de cercle sur la face avant. Découper les plaques en ligne droite n'est pas difficile pour les arcs de cercle et les angles. J'utilise la scie sauteuse. Roger veille à utiliser une lame suffisamment longue. Ainsi, la découpe ne pose pas de problème. Regardez, l'arc de cercle correspond parfaitement. Maintenant que la forme est découpée correctement, vous pouvez fixer définitivement la plaque de plâtre. Une couche d'isolation ne peut pas être interrompue. Les joints situés au niveau du plafond, des murs et du sol doivent dès lors être obturés. Vous pouvez utiliser de la mousse PU pour obturer les joints. Cette mousse se dilate immédiatement après avoir été pulvérisée. C'est ainsi qu'elle prend la forme des joints. Il n'y aura plus le moindre interstice. Un bon conseil ? Humidifiez au préalable tous les joints à l'aide d'un pulvérisateur. L'eau fait durcir la mousse plus rapidement et lui procure une meilleure adhérence. Comme l'ébrasement est exigu, il n'est pas possible de construire un latage. Roger utilise un plâtre de collage pour ne pas perdre de place. Ce même plâtre de collage pourrait également servir à fixer des plaques entières. Roger n'a cependant pas opté pour cette solution de manière à contourner le temps de séchage plus long du plâtre. Les parties sur lesquelles vous appliquerez du plâtre doivent d'abord être traitées avec un primaire. De la sorte, le plâtre peut adhérer à la brique. Appliquez le plâtre sur la partie arrière de la plaque. Tapotez sur les plaques avec un marteau et un bloc en bois pour les placer correctement. Le plâtre adhère immédiatement et maintient la plaque dans la bonne position. Grâce à ces plaques, le mur est isolé à présent. C'était absolument nécessaire car il s'agit ici de murs massifs dépourvus de vide. Avant de réaliser les joints, Roger fixe la poussière sur tous les bords où le plâtre est visible en y appliquant un primaire. Sinon, l'enduit de rebouchage n'adhérera pas. Il fixe un profilé de renfort sur les coins. Il applique une quantité suffisante d'enduit de rebouchage et presse le profilé dedans. L'enduit qui en ressort peut être immédiatement lissé en guise de finition. Ensuite, il peut remplir les joints entre les plaques. Il appose d'abord une bande d'armature et remplit ensuite le joint avec un enduit de rebouchage traditionnel. Lorsque cette couche est sèche, il en applique une deuxième et il parachève le joint à l'aide de pâtes de jointoiement. Ensuite, il devra encore poncer, dépoussiérer et appliquer une couche de primaire. Après, il pourra peindre. Construire une paroi de séparation peut s'effectuer de différentes manières. La solution la plus simple est d'utiliser des plaques de plâtre. Une marque propose tout le nécessaire. Roger consulte son plan et commence par installer en profilé en U. Il y colle d'abord une bande d'isolation acoustique et le fixe ensuite au sol au moyen de chevilles à frapper. Une poutre qui servira de renfort sera disposée sur le coin et contre le mur. En temps normal, ce n'est pas indispensable, mais dans le cas présent, comme le mur ne rejoint pas le plafond, c'est nécessaire. Travaillez consciencieusement et vérifiez régulièrement le niveau et la perpendicularité du mur. Roger place un profilé en C contre les poutres et puis tous les 60 cm. Au-dessus, c'est un profilé en U qui sera fixé, tout comme au sol d'ailleurs. Les plaques de plâtre s'arrêtent à 7 hauteurs. Au-dessus, ce sera du plexiglas qui s'intégrera parfaitement dans ce concept de loft moderne. Une fois que tous les profilés ont été assemblés les uns aux autres, Roger découpe encore une bande de multiplex sur mesure. Elle permettra plus tard de fixer le bâti de la porte. Les plaques de plâtre existent en différents formats et épaisseurs. Pour ces parois, j'ai choisi des plaques d'une largeur de 120 cm. Ainsi, j'aurai moins de joints à reboucher. Pour couper les plaques sur mesure, il convient de procéder en trois étapes. Il faut d'abord couper le carton, puis casser la plaque et ensuite recouper. Les bords doivent être biseautés afin de pouvoir parachever parfaitement les joints avec de l'enduit de rebouchage. Pour fixer des plaques de plâtre, il faut utiliser des vis appropriées. Des vis normales s'oxyderaient dans le plâtre et formeraient des tâches. Veillez à ce qu'elles soient suffisamment enfoncées, mais en évitant de déchirer le carton. Un écran plat et un radiateur seront installés à cet endroit. Pour suspendre ce genre d'objet assez lourd, il vaut mieux prévoir des renforts dans le mur. Un madrier en bois disposé entre les profilés conviendra parfaitement. Une fois que les plaques sont montées d'un côté, on pourra procéder à la mise en place de l'isolation. Roger a opté pour de la laine de verre, un excellent isolant acoustique qui réduira fortement le son. Ensuite, il ferme l'autre côté de la paroi qui acquiert ainsi toute sa solidité. Roger utilise du bois pour fixer le plexiglas sur la paroi. Il réalise une rainure sur toute la longueur de la planche qui sera fixée sur la paroi. Veuillez éliminer la poussière de la planche après le fraisage. Vous pouvez ensuite directement peindre cette planche. En peignant avant de l'installer, vous évitez de devoir protéger les contours à l'aide d'un ruban adhésif. Roger fixe alors les planches sur la paroi avec de la colle de montage. Il utilise quelques vis pour maintenir la planche en place. Une petite moulure sera également fixée sur le plafond pour retenir le plexiglas. Il colle d'abord une moulure d'un côté, pose le plexiglas et colle finalement la deuxième moulure au plafond. Ainsi, la pose du plexiglas est déjà achevée. Il faut maintenant encore reboucher les joints entre les plaques. Les bords de ces plaques ne sont pas biseautés, mais ils sont arrondis, ce qui facilite grandement le rebouchage des joints. Une bande d'armature n'est pas nécessaire. Lorsque les plaques sont pourvues de bords arrondis, il suffit d'utiliser de l'enduit de rebouchage. La bande d'armature n'est pas nécessaire. Lorsque les bords des plaques sont biseautés, outre l'enduit de rebouchage, vous devrez également employer de la bande d'armature. La technique de rebouchage est également importante. Roger remplit d'abord les joints en effectuant des mouvements horizontaux. Ensuite, il retire l'excédent d'enduit en effectuant un mouvement vertical. Veillez à ce que le joint soit bien rebouché sans que l'enduit ne dépasse des plaques. Vous devrez de toute façon poncer l'enduit excédentaire. Après séchage, vous remplissez le joint une deuxième fois. Si votre intention est de tapisser, votre joint est prêt dès à présent. Si par contre vous souhaitez peindre, il faudra encore appliquer une couche de pâte de finition. Lorsque cette dernière couche est sèche, vous la poncez légèrement avec de la gaz à poncer. Ensuite, il convient de dépoussiérer et d'appliquer un primaire fixant. Il vaut mieux appliquer ce primaire au rouleau sur toute la surface, car tant le plâtre que le carton sont poreux. Sans primaire, la colle à tapisser ou la peinture seraient absorbées trop rapidement. Tout le monde est capable de construire ce genre de parois. En fait, elles permettent d'obtenir un très beau résultat à condition de mettre en œuvre correctement les produits adéquats.